Bonjour les grooveurs créatifs, c'est Johan du blog Bassistepro.com ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va faire partie d'une playlist dans laquelle je réponds en vidéo à toutes vos questions. Mais avant cela, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, c'est parti, on y va ! Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Luigi Avanzati. Alors j'espère que je prononce bien ! Donc la question est la suivante. Johan, peux-tu m'expliquer le rythme et la différence entre noire, blanche et croche ? Donc bien évidemment, je vais répondre à ta question Luigi avec un énorme plaisir. Donc en musique, on va d'abord définir un contexte de métrique. Donc on va choisir une métrique simple. Donc on va prendre une mesure à quatre temps. Ici, je ne vais pas élaborer la notion de binaire et de ternaire. On part du principe que la mesure est à quatre temps et que dans ce cycle-là, nous avons quatre pulsations. Maintenant, la valeur la plus forte dans une mesure à quatre temps, ça va être la ronde. Donc la ronde est égale à quatre temps. Et on donne un seul coup pour jouer une ronde. Donc par exemple, si tu devais le faire sur ta guitare basse Luigi, ça donnerait en termes de son quelque chose comme ça. Donc en fait, tu appuierais une seule fois, tu attaquerais une seule fois la corde et tu laisserais durer en fait les autres pulsations dans le temps. Donc voilà, ça nous donnerait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser cette ronde par deux. Donc si je divise la ronde par deux, je vais obtenir deux blanches et une blanche est égale à deux temps. Donc deux plus deux égale quatre. Donc tu vois, on retrouve toujours en fait la même valeur, d'accord, qui est de quatre pulsations dans un cycle. Donc maintenant, la blanche, si tu dois la jouer sur ta guitare basse, ça va donner quelque chose comme ceci. Et en fait, tu vas faire durer ta note sur deux pulsations. Luigi, maintenant, j'ai quelque chose à t'annoncer. Il faut que tu saches qu'en musique, il existe quelque chose assez horrible. C'est qu'une blanche est égale à deux noirs. Donc je n'ai pas pu m'en empêcher, c'était plus fort que moi. Je sais, c'est facile. Donc une blanche est égale à deux noirs. Et si dans une mesure, nous avons deux blanches, alors c'est équivaut à quatre noirs. Maintenant, comment on joue une noire ? Une noire, ça se joue sur le temps. Donc dans une mesure à quatre temps, en fait, tes quatre temps, ce sont des noirs. Donc noir, 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 noir et noir. Maintenant, on va diviser cette noire par deux. Et du coup, ça va nous donner un demi-temps. Parce qu'une noire est égale à un temps. Donc si je la divise par deux, je vais obtenir un demi-temps. Et les demi-temps, ce sont les croches. Voilà. Donc du coup, si je devais jouer ceci, ça donnerait quelque chose comme ça. Croche, 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 croche. Et en fait, pourquoi je fais ça comme ça ? C'est pour raccourcir la longueur des notes pour que tu puisses comprendre qu'il y a vraiment une réelle différence. Donc si par exemple, je dois chanter une noire, ça ferait Non, 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 non. Maintenant, si je chante une croche, on va dire deux croches sur le temps et deux croches en l'air. Ça ferait Non, 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 non. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut passer de la ronde à la blanche, à la noire et à la croche. Donc c'est terminé pour l'explication. Maintenant, on passe à l'application. La partition et les explications se trouvent en accès libre sur le blog BassistePro.com dans le lien qui se trouve dans la description. Donc je vous invite maintenant à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête et aussi à vous filmer avec votre smartphone. Par exemple, si vous avez une difficulté, vous n'arrivez pas à passer une gamme ou à jouer à un morceau, quelque chose qui vous bloque. Filmez-le et envoyez-le moi à l'adresse qui s'affiche tout de suite sur l'écran. Et je prendrai le temps du coup de vous répondre en vidéo pour vous aider à résoudre et à solutionner ce problème. En complément, vous êtes libre de télécharger gratuitement les bonus qui se trouvent dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. D'ici là, bonne écoute, bon groove et groove like a pig. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo !